bonjour les frères et sœurs comment allez-vous aujourd'hui nous allons parler de revenants un truc hors du commun croyez-vous à ces gens d'histoire où on vous dit que les gens qui sont morts sont revenus à la vie un truc de ouf un truc de ouf parfois on s'est dit mais comment toutes les choses sont encore réalisables comment c'est possible marchons un peu un truc hors du commun ah regardez en bas regardez c'est les chiens d'ivoiné qui sont mes amis c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il a commencé à parler il n'est pas encore fini regardez comme ils sont contents ça va ça va il est content comme ça mon dieu un truc hors du commun ah bon je n'en ai un bouton qu'est-ce que ça doit faire pour vous me suivre un peu ça est prêt est-ce qu'ils vont me le suivre un peu il est tellement content de courir par ci et par là bon ça va aller donc comme je vous me disais il y a un truc hier nous avons parlé de 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 sirènes nous avons raconté cette histoire que notre ami nous racontait sur les sirènes et autres ce sont des démons si vous voulez savoir les sirènes sont des démons qui sont censés être dans l'eau et ce démon là vient visiter les gens ici souvent c'est un truc hors du commun mais ce sont des témoignages qui nous ont révélé cela maintenant aujourd'hui comme on vous l'a dit dans cette vidéo d'hier on vous a dit qu'aujourd'hui on parlera des des hommes que le diable utilise comme des maris de nuit voilà pour venir visiter les femmes là où vous voyez un peu mais quand ce sont des esprits qui font ça c'est vraiment terrible on a entendu parler des hâte-hâte-hâte ici nous mais qu'on est enfant qu'on est enfant on regarde on a même beaucoup suivent des émissions de télévision de radio et au cours des émissions de radio souvent on parlait des choses mystérieuses on parlait des mythes et mythes on dit mythes et mystères ah un truc de ouf un truc de ouf et au cours des émissions de radio là les gens viennent pour témoigner de ce qu'ils ont vu et j'ai entendu une histoire où on parlait de revenants par exemple on nous dit j'ai entendu cette histoire là écoutez bien cette histoire là où on disait qu'il y a une jeune fille elle elle était dans une boîte de nuit et dans cette boîte de nuit là elle prenait son temps j'ai dit elle passait du bon moment comme toutes les autres personnes et pendant qu'elle était là-bas elle s'est rendue compte qu'il y a un homme qui a l'argent qui est entré dans ce bar comment est-ce qu'elle a su que cet homme avait l'argent c'est par rapport à sa malaise de s'habiller la malaise de s'habiller la malaise de s'habiller la malaise de s'habiller elle a tout suçu que cet homme assurément il est bien placé dans la société donc quand vous êtes bien placé dans la société et que vous avez dans des tels endroits souvent il y a certaines filles qui essaient de vous attirer de gagner votre affection et c'est là même la vilaine chose commence elle ne savait pas que le gars mais elle a remarqué que le gars est habillé en tout rouge il a même fait un film dessus même ici j'ai un film le monsieur habillé en rouge costume rouge sa chaussure ça peut être le soulier là elle est aussi rouge quand vous sortez vous voyez d'ailleurs vous voyez sa voiture elle-même elle est rouge si vous ne le souhaitez pas vous allez demander est-ce que mon frère est-ce que tu as la rougeole tellement tout est rouge chez lui qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui et quand elle a vu ça s'est dit mais comment c'est Thomas peut-il être avoir tout ça la rouge rouge mais elle s'en foutait elle était tranquillement assise et puis elle a réussi à s'attirer sur l'attention il a appelé les deux ont commencé à causer ça l'a même pas duré ils ont décidé de quitter cet endroit là et aller à un autre lieu c'est-à-dire à l'hôtel et quand elle a monté sa voiture le monsieur a commencé à conduire et les deux sont arrivés dans un endroit vraiment très reculé de la ville et ce monsieur dit que l'hôtel se trouve pas trop loin de là elle commençait même à s'inquiéter un peu quand même parce que c'était un peu loin de la ville et elle arrive elle voit qu'elle est un peu loin là-bas dans la nuit elle voit vraiment un hôtel elle se dit que c'était un hôtel tout ça et puis elle se disait qu'elle était en sécurité on sait comment elle a continué à avancer elle avancé et les deux soient là l'hôtel ensemble et vous connaissez ce que les gens font souvent à l'hôtel comme elle-même c'est ce qui s'est pas dans le milieu elle se dit qu'elle a fini son truc elle aura son argent et comme d'habitude elle va rentrer chez elle tout le matin c'est comment les deux se sont amourachés et fait tout ce que tout ce que vous connaissez et le matin elle s'est réveillée comme d'habitude elle espérait rentrer à la maison mais à sa grande surprise elle se lève elle se lève étant couché même peu pas dix ans et l'hôtel couché mais elle s'est levée à un endroit qui ressemblait qui ressemblait à tout sauf un hôtel voilà est-ce que c'est où elle se réveille c'est pas moi c'est comme moi on m'a dit que j'ai entendu à la radio quand les gens ont dit les témoignages là on m'a dit elle se réveille c'est une tombe jacquette moi ils sont allés enterrer la personne et c'est sa tombe qui est là ils ont même carolé l'endroit c'est à dire la personne le cadavre est censé être dans la tombe là en dessous et elle se lève là et elle voit un serpent à côté d'elle ah il fallait la voir vous connaissez les femmes là il fallait la voir en train de crier ah pour courir et sortir de l'endroit elle ne saimait pas où elle était heureusement que le gardien de de ce cimetière là parce qu'elle était dans un cimetière effectivement heureusement que le gardien de ce cimetière là n'était pas loin quand lui il a entendu ses cris il est venu peut-être pour voir en tout cas il voulait fuir peut-être qu'il avait cru qu'il était mort qu'il avait réveillé mais j'avoue que feriez-vous à ce moment là et Dieu merci elle a gagné le chemin mais cette situation a tellement dépassé que sa vie a changé même là là l'église directement pour voir les hommes de Dieu pour qu'on prie pour sa délivrance parce que coucher avec une personne qui est censée être morte c'est pas une bonne affaire même qui se fout et c'est ainsi là c'est ce qu'il a été passé ça c'est pas souvent les samedi vous savez les samedi les gens sortent pour aller à la musique les gens attendent le moment où le moment où tout le monde s'amuse où c'est la joie où c'est la fête quoi le moment festif c'est ce qu'ils attendent pour faire les mauvaises choses vous devez vraiment faire quand vous l'attention est-ce que vous voyez à des telles histoires ? moi quand j'ai entendu ça à la radio par rapport aux témoignages moi j'ai jamais vu ça je me demandais mais s'il fallait quoi mais je dis vraiment s'il faut quoi il faut qu'on croit en même temps parce que si on s'amuse vous pouvez pas couper un homme dans la sauce là c'est pas bon ah si vous le pouvez si vous vous pensez peut-être que ça c'est de la blague c'est possible les histoires de revenants les gens qui sont morts qui reviennent à la vie même qui viennent coucher avec les femmes ici souvent les ex-satanisme j'en parle un peu certains disent qu'il y a l'esprit les démons qui viennent pour le corps d'une personne qui est déjà décédée et ces démons là viennent visiter les gens ici même un ex-satanisme a confirmé que le diable lui-même souvent il prend la forme humaine et il vient sur la terre ici surtout va dans le bois de nuit là et il cherche les femmes parce qu'il aime bien ça il dit que le diable aime bien il dit que le diable aime bien les femmes de la manière il encourage les gens à vivre la vie des débouches là lui-même il vit ça même en force et en puissance et c'est exactement ça c'est un truc hors du commun mais c'est la triste réalité lui il dit que quand lui il servait le diable souvent le diable il est son propre venu dans ce monde là mais souvent quand vous voyez même le diable vous pouvez pas penser que c'est le diable parce qu'il est habillé comme une personne qui est qui est dans le gouvernement genre comme un ministre vous voyez les gens des choses il dit que c'est comme ça le diable s'habille et il a les mêmes voitures que ces gens les gens ont les voitures très chères il a même des gardes et tous ces gardes là la plupart du temps ce sont les démons qui sont là mais ils ont l'apparence humaine vous ne pouvez pas savoir que c'est même lui et lui il était même entré dans le bar lui il savait qui était le diable donc il s'est approché et il s'est prostené ils ont fait de ces signes ils se connaissaient entre eux et c'est lui qui devait bien trouver des filles pour lui quoi un truc hors du commun mais le problème c'est que ces filles qui vont même aller même coucher avec le diable la vie ne serait pas pareil et si elle tombe enceinte l'enfant qui va naître là ça sera un homme démon je comprends ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'enfant là il a moitié homme et ça dit la moitié humaine et la moitié démon en même temps pourquoi est-il humain ? à cause de sa maman pourquoi est-il démon ? à cause de son père que le diable lui-même donc on appelle ses enfants là les hommes démon et à un moment donné là quand le diable s'en rend compte qu'il a eu des rapports avec une fille qu'elle est tombée en scène il va chercher à venir chicher l'enfant histoire de le former bien le positionner même de sa société pour qu'elle le niveau le plus haut pour commencer même à faire du mal au chant parce que cet enfant là sera animé par un puissant esprit de destruction parce que son père c'est le diable lui-même mon dieu c'est un truc hors de commun il y a même des témoignages que nous avons même su ça je pense que si nous trouvons cette vidéo nous ferons une vidéo des petits témoignages puissants comme hier des revenants ou des esprits sur la terre c'est le diable qui vient enceinter les filles ici et c'est ce que les démons ont fait c'est ainsi c'est pourquoi Dieu nous demande de fuir la vie des débouches dans toutes ces dimensions il faut fuir la vie des débouches ma soeur ne garde pas tes jambes à tout le monde il faut te marier d'abord le minimum c'est de connaître la personne mais le diable peut prendre un an, deux ans, trois ans même pour essayer de mettre sur pied un plan pour qui va te déstabiliser mais te faire tomber nous sommes en famille ici on se donne des vrais conseils quand on entend des tests d'histoire moi-même j'ai dit non je ne peux pas croire ça mais quand les témoignages deviennent trop on se dit il est préférable de croire que de voir tout pareil c'est un truc de ouf un truc de ouf un truc hors du commun c'est même ça le monde dans lequel nous sommes c'est même ça le monde dans lequel nous sommes un monde terrible un monde qui fait peur ce monde là fait vraiment peur mais quand vous avez Jésus Christ dans votre vie ça vous arrange beaucoup même quand vous levez le matin et que vous priez Dieu vous aide beaucoup et là le matin puis il dit Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens et protège moi et l'un de moi tous ces mauvais esprits qui visitent les humains parce qu'effectivement il y a des mauvais esprits qui viennent nous visiter ici quand les gens les voient c'est à dire quand vous les traversez comme ça ils vous donnent la chaise de poule par exemple si quelqu'un vous pouvez être là comme ça puis ce mauvais esprit là il est là il vient visiter les humains et ce mauvais esprit là il peut même aller jusqu'à vous demander votre numéro de téléphone ou bien peut vous demander l'heure tu vas dire bonjour bonjour ma soeur ça va mais quel est le type si tu regardes ta montre tu te dis il est 9h 9h combien 9h35 est ce que vous voyez 9h35 mais quand la personne la t'étais passée tu vas ressentir la chaise de poule tu vas te dire pourquoi cette personne me dit pas c'est plus tout à coup j'ai froid qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a quel est le problème avec cette personne ça c'est une très belle question tu vas te dépasser une personne qui n'est pas humaine il y a une couleur youtubeur qui parle des démons sous forme humaine des démons sous forme humaine j'ai dit que ces démons là naissent comme nous mais ce sont vraiment des démons et ils sont là pour faire du mal aux gens aux humains le problème c'est que ces démons là s'occupent la plupart des temps des places très très élevées ici dans ce monde vraiment il y a des trucs chelou sans nous parlerons aussi des démons sous forme humaine vous nous direz ce que vous en pensez soyez prêts nous sommes en famille là je suis allé me faire coiffer maintenant ok je suis presque arrivé c'est juste là-bas où la porte est ouverte ok soyez prêts c'est parti pour la prochaine vidéo abonnez-vous et activez la cloche c'est parti